Dernièrement on était aux Etats-Unis pour parler de Henry Holmes et bien restons sur le continent nord-américain mais faisons un bond dans le temps dans les années 60-70 livre, un Jack Léventreur américain des temps modernes en quelque sorte. En tout cas c'est sûrement le tueur en série le plus connu de ces 50 dernières années. L'assassin lui revendique 37 victimes et vous allez le voir, il avait des cibles bien précises. Notre histoire commence durant les fêtes de fin d'année. Le 20 décembre 1968, Betsy et David, deux jeunes tourtereaux, se rendent sur les bords du lac Hermann pour y passer du bon temps en amoureux. Il fait nuit noire, il décide de s'arrêter sur un parking, un endroit isolé et sans aucun témoin. A 23h15 une autre voiture s'arrête, le conducteur leur tire dessus, les jeunes tentent de s'échapper en courant mais ils seront abattus par le tueur. Après l'hiver place aux longues soirées d'été, Darlène et Mickaël sont eux aussi en train de passer un moment en amoureux sur le parking du golf de Blue Rock Springs. Aux alentours de minuit un autre conducteur les observe avant de les éblouir avec ses phares et de leur tirer dessus. Le jeune homme survivra à ses blessures et il racontera la scène à la police. Il se souvient d'un homme blanc, plutôt jeune, d'1m75 environ, d'à peu près 90 kg avec des cheveux bruns. C'est la seule personne qui a aperçu le visage du tueur. La cadence du meurtrier s'accélère, il frappe au début de l'automne, le 27 septembre. Au bord du lac Berriessa, un nouveau lieu isolé, Cecilia et Brian, un nouveau couple, viennent pique-niquer mais leur route va malheureusement croiser celle du serial killer. Le tueur en série ne répète pas les mêmes erreurs, il décide d'enfiler une cagoule pour dissimuler son visage avant de menacer ses futures victimes avec un pistolet. Il demande aux amoureux leur argent, les clés de leur voiture, il les attache à un arbre avant de les poignarder, il met 6 coups de couteau au jeune homme et 10 à la jeune femme. Sur leur voiture, le tueur grave son symbole et les dates de ses différents meurtres. Deux semaines plus tard, le Zodiac sort de ses habitudes, puisqu'à San Francisco, le 11 octobre, il tue un chauffeur de taxi d'une balle dans la tête. Il repart avec les clés de la voiture, le portefeuille et un bout de la chemise de sa nouvelle victime. Le serial killer est aperçu par trois adolescents qui préviennent la police, mais les forces de l'ordre diffusent le signalement d'une personne noire pour la rechercher et le tueur parvient à s'échapper. On soupçonne aussi le Zodiac pour d'autres crimes. En 1963, 5 ans avant les premiers meurtres officiels, un couple est tué par balle. Il y a aussi eu cette jeune femme de 18 ans qui a été poignardée de 11 coups de couteau par un jeune homme qui la raccompagnait, parce que sa voiture avait été sabotée. Le 22 mars, Kathleen, une jeune maman, roule sur l'autoroute avec son bébé sur la banquette arrière quand elle voit qu'une voiture se met à lui faire des appels de phare. Le conducteur arrive à son niveau, elle s'arrête, et c'est à ce moment-là qu'il lui explique qu'une de ses roues est en train de se dévisser. Le tueur au Zodiac propose gentiment de lui resserrer sa roue, mais il fait tout le contraire, si bien que quand Kathleen reprend la route, sa roue finit par tomber. Notre homme propose alors de l'emmener jusqu'à la prochaine station service. Je n'ai pas voulu vous faire peur, je peux vous emmener à la station service ? La première station est fermée, la seconde est ouverte, mais le chauffeur ne s'arrête pas. Effrayée, la jeune femme décide alors de s'enfuir à travers champ dès que la voiture finit par s'arrêter. Le véhicule de Kathleen sera retrouvé brûlé par la police. Qui sait ce qu'elle serait devenue, elle et son bébé, si elles étaient restées avec le tueur dans sa voiture ? Le Zodiac a toujours cherché à se faire remarquer, que ce soit en communiquant avec les médias ou en arguant les forces de l'ordre, d'ailleurs il appelait la police depuis des cabines téléphoniques, à proximité de certains de ses crimes. Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des deux adolescents de Noël dernier, venait de la fille de Valero. Dans ces courriers envoyés à la presse, on retrouve des cryptogrammes. Le premier a été déchiffré en 1969, mais trois autres sont encore aujourd'hui incompréhensibles. Il signait ces lettres avec une mire, un symbole assez spécifique qu'on retrouvait sur certaines de ses scènes de crime. Au total, 16 lettres seront envoyées à la police et à la presse, la dernière remonte à 1978 et il y explique qu'il ne serait jamais arrêté. 40 ans plus tard, il faut avouer qu'il ne s'était pas trompé, du moins pour l'instant. Les premières correspondances avec la presse remontent au 1er août 1969, trois journaux reçoivent chacun un tiers de cryptogrammes, déchiffrés ensemble, ils permettraient de révéler l'identité du serial killer. Le Zodiac demande aussi à ce que ces lettres soient publiées dans les journaux, sous peine de commettre de nouveaux crimes. Si vous ne le publiez pas, je me lancerai dans une tuerie de masse. Une semaine plus tard, dans un nouveau courrier, il y décrit ses premiers meurtres et envoie un bout de la chemise ensanglantée du chauffeur de taxi qu'il a tué de sang-froid. Le cryptogramme déchiffré n'a pas donné le moindre indice sur l'identité du tueur, mais il a révélé sa vraie nature et sa soif de sang. J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt, l'homme est l'animal le plus dangereux, je ne vous donnerai pas mon nom parce que vous essayerez de me ralentir. Plus de 2000 suspects ont été interrogés avant que le dossier ne soit classé par la police de San Francisco en 2004, mais l'affaire a connu quelques rebondissements ces dernières années. En 2009 par exemple, Débora Perez annonce que son beau-père, un menuisier sans histoire, décédé des suites d'un cancer en 1983, serait le serial killer. Elle aurait même aidé à coudre la capuche du serial killer. Ce sont des témoignages troublants et c'est en 2007 qu'elle aurait réalisé que son beau-père était le meurtrier en voyant passer un portrait robot. Ces affirmations ont été démenties par la fille du suspect qui accusait Débora de vouloir se faire de la pub sur le dos de son beau-père car elle avait produit un documentaire sur le tueur au Zodiac. Rick Marshall était un autre suspect intéressant, c'était un ancien de la Navy qui avait des notions de cryptographie. Il pouvait connaitre les codes qui étaient utilisés dans les lettres envoyées à la presse et à la police. Il avait aussi vécu dans la région des différents meurtres mais ses empreintes digitales n'ont jamais matché avec celles qui avaient été retrouvées sur les scènes de crime. Robert Gray Smith qui est dessinateur au San Francisco Chronicle, un journal qui a reçu des lettres du Zodiac, a enquêté toute sa vie sur le serial killer. Il en a sorti un livre en 1986 qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Son enquête a été adaptée au cinéma en 2007 par David Fincher et c'est Jake Gyllenhaal qui joue le rôle du dessinateur. Dans ce film on retrouve également Robert Donné Jr ou encore Mark Ruffalo et il faut savoir que le serial killer avait fait savoir dans une de ses lettres qu'il souhaitait que son histoire et que ses crimes soient adaptés au grand écran. Ça sera donc le cas avec l'œuvre de David Fincher. Le réalisateur a vécu durant la période des crimes du Zodiac et il racontait que les enfants avaient peur de croiser le tueur dans la rue. Il faut dire que le meurtrier menaçait de s'en prendre à des bus de ramassage scolaire en envoyant des plans de bombes à la police. En tout cas avec ses déductions, le dessinateur de presse a accusé Arthur Leif Allen d'être le serial killer, c'était un des principaux suspects à l'époque. On a découvert chez lui des armes, de quoi fabriquer une bombe et une montre de la marque Zodiac. Mais il ne ressemblait pas au portrait robot obtenu par la police après différents témoignages et grâce à des nouvelles techniques de comparaison ADN plus moderne, il a été définitivement innocenté dans les années 2000. Près de 50 ans après les faits, est-ce que le Zodiac est toujours en vie, en train de profiter de sa retraite après avoir brisé de nombreuses vies ? Personne ne le sait. Pourquoi a-t-il stoppé ces crimes ? Certains pensent qu'il est tout simplement mort, ou d'autres qu'il a juste voulu arrêter. A-t-il lu les livres qui lui sont consacrés ? Est-il allé au cinéma découvrir ce film en mangeant du pop-corn ? Une chose est sûre, la police continuera à jamais de ramer sur ce Zodiac, c'est élémentaire.